Donc on va parler en premier de l'inventaire, honnêtement j'aime beaucoup l'inventaire, donc ça passe en premier. Alors si on compare à Fallout 4 par exemple et à Skyrim, que ce sont des gros jeux de Bethesda et qui ont déjà quelques années, on va dire que les inventaires sont vraiment pas bons, que ça soit en mission en fait, pour sélectionner votre mission, sélectionner votre équipement, vos armes, vos armures et tout ça, Skyrim a très très mal vieilli de ce côté là, ça manque de catégorie. Et pour ce qui est de Fallout, Fallout a toujours cette gimmick en fait d'utiliser le Pip-Boy, c'est un peu normal, c'est dans l'histoire, mais le Pip-Boy est quand même une catastrophe, que ça soit pour inventaire, équipement, tout ça. C'est vraiment une catastrophe, il y a énormément de modes aussi pour corriger ça. Maintenant Starfield en fait a changé beaucoup de choses et est très épuré et très très simple d'accès. Donc vous avez toujours plusieurs catégories en fait, vous avez mission, la frontière, ça c'est le vaisseau que j'ai en ce moment, la carte stellaire, les compétences et l'inventaire avec mon équipement. Et tout ça peut être remappé en fait pour aller plus vite aussi. Donc en premier, vous avez votre personnage en plein milieu avec sa faction du moment, son niveau, son nom, sa santé, et en dessous de la santé vous allez avoir des altérations d'état, s'il y en a bien sûr, comme par exemple des radiations et tout ça, et vous pouvez même cliquer dessus pour voir en fait ce que ça fait. Donc ça c'est cool. Pour ce qui est de la carte stellaire par exemple, la carte stellaire en fait, alors vous avez plusieurs catégories dans la carte stellaire, donc vous avez le nom de la planète et tout ça, les différentes statistiques de la planète, donc ça c'est la zone où je suis, donc vous avez plusieurs points d'intérêt avec les missions et tout qui s'affichent. Vous avez aussi les points d'intérêt que j'ai pas visités. Si vous faites un petit retour dessus, vous avez après accès à la planète en elle-même, vous pouvez même mettre les ressources de la planète par exemple, vous pouvez voir les ressources à chaque fois, genre là c'est du chlore, ça c'est de l'argon, ça c'est de l'eau, etc. Donc ça c'est vraiment cool. Si vous faites encore un tout petit retour, vous avez accès au système complet, et si vous faites encore un autre retour, vous avez toute la carte avec les différents autres systèmes en fait. Donc vraiment sympa. On va retourner à l'inventaire. Pour ce qui est du vaisseau, vous avez votre vaisseau équipé du moment. Donc ça c'est le vaisseau de base, il n'y a pas vraiment de spoiler, vous voyez directement les différents systèmes et tout ça, et tout ce qui fonctionne. Donc vraiment sympa. Après vous avez les compétences. Compétences très épurées, très très simples à comprendre, donc différentes catégories. Et après bien sûr on va aussi débloquer d'autres catégories. Donc si on prend le combat par exemple, vous prenez une compétence, donc balistique, et vous avez plusieurs rangs. Chaque compétence en fait a plusieurs rangs. Et pour augmenter ces rangs, il faut des points de compétence que vous débloquez avec les niveaux, mais aussi il faut faire des choses. C'est-à-dire que par exemple là c'est tuer 20 ennemis avec une arme balistique. Et une fois que j'aurai ça, je pourrai monter au niveau 2. Bon bien sûr avec des points de compétence comme j'ai dit. Par exemple si on prend certaines que j'ai augmentées, genre par exemple halterophilie, donc charge maximum augmentée de 10 kg, 25, 50, et après il y a 100 kg avec une résistance au vacillement, donc c'est plutôt cool. Donc je suis déjà au round 3, et il faut sprinter sur 500 mètres, tout en étant au moins à 75% de votre charge maximum. Donc voilà, très simple à faire. Et ce qui est bien c'est que ça rajoute un peu, on va dire, de contenu, dans le sens où vous avez des petites choses à faire pendant les combats, ou même en dehors des combats, pendant votre exploration et tout ça. Donc vraiment sympa. Par exemple le technicien, j'avais le jetpack, et il fallait que je saute 10 fois pendant les combats avec un jetpack. Donc voilà, il y a plein de petites choses comme ça, sympa. Et pour ce qui est des missions, pareil, très très simple. Donc différentes catégories, principales, factions, diverses, missions, activités, terminées. Donc là on a tout. Donc ça c'est tout ce qui est terminé. Et après vous pouvez cliquer, voir les différents éléments en fait des missions que vous avez fait ou que alors vous devez faire. Donc ce qui est vachement bien. Et les activités c'est sympa parce que des fois quand vous passez à côté de NPC, vous n'avez pas besoin de leur parler directement, donc vous n'avez pas besoin en fait de vous arrêter à leur parler. Ils vont tout simplement parler de choses un peu aléatoires. Genre par exemple à un moment il y avait un garde qui me disait « Tiens j'ai vu une personne un peu bizarre près d'un arbre » et là ça va me dire « Trouvez la personne bizarre près d'un arbre ». Et là vous allez aller la voir et ça va déclencher une autre mission et tout ça. Des fois ça vous emmène très très loin. Mais voilà, c'est vraiment sympa. Honnêtement le système de mission encore une fois, très épuré, très simple, très facile à lire. Et pour ce qui est de l'inventaire pour finir, ce qui est vraiment le top, c'est que là c'est tout en catégorie. Donc déjà là vous avez tout ce que j'ai équipé en ce moment. Donc vous avez le casque, le jetpack, vous avez la combinaison et vous avez l'arme. Et après si je clique dessus bien sûr c'est tout en catégorie. Et ce qui est bien c'est qu'il réutilise en fait le terme le plus connu de MMORPG par rapport aux équipements. C'est les codes de couleurs, les noms. Genre par exemple là bleu c'est rare, violet c'est épique, etc. Il y a même plusieurs étoiles des fois. Et après il réutilise le système un peu fallout où vous avez lacéré, modifié, calibré. Tout ça ce sont des affixes et il vous explique tout ici. Genre berserker, moins l'armure est élevée, plus les dégâts sont importants. L'acéré c'est appliqué aléatoirement, un effet de saignement sur la cible. Et après on a canon long parce qu'on a modifié l'arme. Il faut aller bien sûr à un établi pour modifier les armes et modifier votre équipement et tout ça. Et après vous avez différentes choses. Genre par exemple on peut comparer à l'objet équipé. Donc vous avez directement les stats, côte à côte. Donc très simple. Et pour ce qui est des favoris, vous faites la touche B par défaut. Et vous avez donc 4 axes avec 3 emplacements à chaque fois. Donc extrêmement simple encore une fois. Et tout est mappé en fait. Tout est mappé avec des raccourcis sur clavier. Donc il n'y a pas vraiment besoin de partir en fait, même dans cette croix. Et je vais vous la montrer. Donc hop on sort. Et ça c'est les raccourcis. Donc le temps ralentit énormément. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Vous avez le temps de choisir votre différentes armes. Et après bien sûr si vous utilisez les raccourcis. Donc vous voyez que mon arme change. Voilà. Voilà. Donc honnêtement pour ce qui est de l'inventaire et tout ça. Très épuré, très clair. Il n'y a aucun problème. Il faut juste lire quelques petites compétences et tout ça. Mais vraiment une très très bonne chose pour ce qui est de l'inventaire. Maintenant on va parler d'une autre chose qui a été améliorée. C'est le poids. Donc si vous jouez à Skyrim et à Fallout et tout ça. Vous savez que le poids en fait est un problème dans le jeu. Surtout Fallout 4. Où il faut transporter énormément d'objets. Pour aller les ramener en fait à vos petites villes. Pour pouvoir les augmenter et tout ça. Mais pareil pour augmenter en fait vos armures. Et tout. En gros il faut tout le temps du matériel. Et si vous avez. Si vous êtes en surpoids en fait. Vous ne pouvez plus faire de voyage rapide. Vous ne pouvez plus quasiment vous déplacer. Vous ne pouvez pas sprinter et tout ça. C'est très très embêtant. Votre endurance dessin extrêmement vite. Et dans Starfield en fait. Ils ont complètement paré à ce problème là. Donc quand vous regardez en bas à gauche. J'ai de l'O2 et le CO2. Donc l'O2 en gros c'est ma barre d'endurance. Et vous voyez que si je sprint. Vous voyez qu'elle descend. Et si jamais elle descend trop. J'ai la barre de CO2 en rouge. On va la voir après. Qui va augmenter. Qui va prendre la place. Et si jamais elle est pleine. Je vais commencer à prendre des dégâts. Maintenant on va regarder mon inventaire. Mon inventaire est à 147 sur 185. Donc on va se mettre des objets. Donc on va prendre des ressources. Qui sont un peu lourdes. À tout. Parce que sinon il ne faut pas exagérer. Sinon je vais passer 3 heures à enlever mon inventaire. Est-ce qu'on est bon ? On est à... On est à 238 sur 185. Donc là je suis en surpoids. Et vous voyez qu'en surpoids je peux quand même courir normalement. Je vais sortir pour vous montrer un peu. Je peux quand même courir normalement. Et je peux même sprinter. Alors l'affichage a changé. Il faut juste attendre. Parce que je suis arrivé sur la planète. Donc l'eau 2. Vous voyez que je peux quand même sprinter. Et si je marche normalement. Vous voyez que l'eau 2 aussi baisse. Donc voilà. Ça c'est la différence en fait. D'être en surpoids ou pas. Et si jamais mon eau 2 est parti. Vous allez voir que j'ai le CO2 qui va commencer à augmenter. Et si le CO2 est plein. Là je vais commencer à prendre des dégâts. Vous allez voir. Voilà. Là ma vie en bas à droite descend. Et pour parer à ça. Je m'arrête. Tout simplement. Tout simplement. Je m'arrête. Et vous voyez que je récupère de l'eau 2. Donc je récupère en gros de l'endurance. Et je peux recontinuer à marcher normalement. Et vous voyez que le CO2 aussi disparaît petit à petit avec le temps. Donc même si vous ne vous reposez pas en fait. Si vous ne bougez pas. Et vous pouvez resprinter évidemment. Donc voilà. C'est comme ça que le jeu en fait part au problème d'encombrement. Donc ça c'est vraiment une bonne chose. Alors bien sûr vous ne pouvez pas faire de voyage rapide quand vous êtes comme ça. Mais vous pouvez toujours être en fait mobile. Et pas avoir de pénalité en gros pendant les combats et pendant votre aventure. Donc ça c'est vraiment une très 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 bonne chose. Pour Starfield. Ça contre en fait les gros problèmes qu'on avait avec Fallout et Skyrim. Alors maintenant nous allons parler un peu plus d'action. Donc le gameplay. Donc le gameplay avec les armes à feu. Les armes à énergie. Les lasers et tout ça. Alors dans ce jeu. Starfield n'est pas une simulation. Comme d'autres jeux où vous mettez une balle dans la tête. Vous allez tuer une personne. C'est pas ça. C'est un arcade. RPG. Les gens ont des points de vie. Il y a des statistiques sur les armures. Des statistiques sur les armes et tout ça. Donc tout ça rentre en compte. Mais le problème de ces jeux là la plupart du temps. C'est que les développeurs en fait tombent dans le panneau de faire des éponges à balles. Plus vous augmentez la difficulté. Plus vous avez des éponges à balles. Vous mettez genre 4 chargeurs dans la tête de quelqu'un. La personne ne bouge pas jusqu'à ce qu'elle meurt. Voilà. Honnêtement c'est horrible d'avoir des jeux comme ça. Mais Starfield ne l'a pas. Et ça c'est bien. Alors déjà de base je dois dire que le jeu est quand même assez simple. Donc augmentez la difficulté. Si vous commencez en fait un peu à bailler sur les combats. Parce qu'honnêtement ils vont très très vite quand vous êtes en normal. Moi je joue en très difficile. Et donc bien sûr les ennemis sont un peu plus résistants. Mais par contre les ennemis en fait réagissent à vos tirs. C'est à dire que si vous commencez par exemple vous prenez une mitraillette qui fait pas beaucoup de dégâts de base. Genre par exemple qui fait 3 dégâts par balle mais qui tire très vite et tout ça. Et vous commencez en fait à tirer par exemple sur les jambes, les bras ou la tête. Les ennemis en fait vont commencer à tituber voire des fois même tomber. Genre par exemple ils vont se mettre à l'abri en disant que tiens on m'a touché la tête. Enfin par exemple le casque. On m'a touché le casque et tout ça. Et ils se mettent à l'abri et tout. Et surtout c'est que plus vous êtes agressif. Par exemple avec des fusils à pomper et tout ça. Les ennemis en fait vont tomber par terre même des fois. Et même des fois en fait si vous êtes extrêmement agressif et que vous les mettez très bas en vie. Des ennemis en fait vont complètement abandonner le combat. Ils vont se mettre à 4 pattes et commencer à ramper et vous fuir en fait. Tellement que vous êtes agressif et tellement que vous leur faites peur. Donc ça en fait le fait que les ennemis réagissent beaucoup à ça. Genre en tirant quelques balles dans la tête ils vont commencer à tituber voire tomber et tout ça. Ça casse l'aspect RPG, l'aspect la peur en fait de voir des éponges à balle. Et c'est vraiment bien. Et au final le gameplay en fait du combat même à haut niveau. Avec des ennemis qui sont un peu plus tanky que les autres. Et bien ça se passe bien. Ça se passe vraiment bien. J'ai combattu des fois des élites ou même des légendaires avec énormément de vie. Avec un bouclier et tout ça. Et bien ça se passait bien. C'est pas des gros tanks qui me foncent dessus. Qui sont increvables, intouchables, qui bougent pas. Et il faut genre 150 chargeurs dans la tête pour les tuer. Non non, là ils se mettaient à couvert. Quand je leur tirais bien dessus par exemple à bout portant avec un fusil à pompe. Même si ça faisait pas énormément de dégâts parce qu'ils ont beaucoup de points de vie. Ils tombaient par terre. Ils réagissaient en fait à mes tirs. Donc ça c'est vraiment cool. Ça c'est vraiment le bon côté du gunplay dans Surfier. Alors nous avons parlé du combat au sol. Maintenant nous avons parlé du combat avec les vaisseaux. Alors je dois dire que je suis pas allé extrêmement loin avec les vaisseaux. Par exemple j'ai pas modifié en fait mon vaisseau de base. J'ai toujours celui-là de base avec tout ce qui est de base. Et après je n'ai pas débloqué des habiletés comme par exemple le fait de pouvoir cibler en fait les différentes parties des vaisseaux ennemis. Donc les réacteurs, les armes, etc. Je sais qu'on peut le faire mais j'ai pas encore la capacité de le faire. Donc ça j'ai pas eu l'expérience avec. Par contre moi ce que j'ai fait c'est combattre des vaisseaux. Donc détruire des vaisseaux. Et j'ai aussi fait de l'abordage. Je me suis amarré à un vaisseau ennemi. Je suis rentré dedans, j'ai combattu quelqu'un et j'ai sauvé quelqu'un en fait. Donc ça c'était fun. Donc voilà c'est ça mon expérience. Donc il faut comprendre que Starfleet en fait est encore une fois pas une simulation. Tout se fait facilement et tout se fait vite. C'est pas une simulation qui est lente. Parce que oui les simulations c'est synonyme avec lenteur. Donc en gros comment ça se passe ? Donc par exemple si vous détruisez un vaisseau ennemi, vous allez avoir la cargaison en fait qui flotte. Dans tous les autres jeux qui se veulent simulation en fait vous allez devoir ouvrir votre soute. Peut-être utiliser des drones pour récupérer les objets. Ou alors avancer votre vaisseau doucement et mettre ça dans la soute. Là non. Là vous avancez en fait. Vous avez une sorte de gros bloc en fait. La soute en gros du vaisseau qui se balade dans l'espace. Vous avancez avec le vôtre. Vous appuyez sur une touche et vous récupérez son contenu et basta. Donc encore une fois très simple, très arcade et pas simulation. Pareil pour l'abordage. L'abordage vous combattez donc le vaisseau. Une fois que vous l'avez mis mal en point et qu'il abandonne le combat. Vous approchez du vaisseau, vous appuyez sur une touche. Hop vous vous amarrez directement automatiquement au vaisseau. Et vous rentrez dedans et vous pouvez combattre dedans. Récupérer le vaisseau ou tuer les gens etc. Donc voilà c'est comme ça en fait que ça fonctionne. Après pour ce qui est du gameplay en lui même. Et le feeling en fait. Le feeling est très très bon. En gros tous les vaisseaux sont très maniables. C'est pas encore une fois on est loin de la simulation. Donc tous les vaisseaux sont très maniables. Bien sûr il y a les bases que tous les jeux se partagent. C'est à dire mettre plus de puissance dans les armes. Mettre plus de puissance dans les boucliers. Ou alors dans les moteurs pour être plus rapide et plus maniable. Des choses comme ça. Donc vous avez les bases. Et vous aussi vous pouvez jouer en fait en première personne ou en troisième personne. Les deux se valent. Les deux marchent parfaitement bien. Donc il n'y a pas de problème. Vous avez tout le temps les informations. Et vous avez tout le temps le plein contrôle en fait sur votre vaisseau. Que ce soit en troisième ou en première personne. Personnellement moi je préfère bien sûr la première personne. Parce qu'on voit le cockpit et tout ça. Et le cockpit en fait bouge. Il y a plein de bidules qui s'allument. Des écrans qui s'allument et tout ça. Et qui réagissent en fait par rapport à ce que vous appuyez en fait sur le clavier. Donc c'est vraiment cool. Donc voilà. C'est comme ça en fait que le combat en fait des vaisseaux fonctionne. Et c'est encore une fois c'est pas la simulation. Mais c'est plutôt fun arcade rapide. Et vous pouvez enchaîner les ennemis et tout ça. Et c'est vraiment cool. Aussi une chose que j'ai fait. C'est que en fait quand vous orbitez autour d'une planète. Vous avez des vaisseaux en fait. Parce que des fois il y a des vaisseaux marchands. Des fois il y a des vaisseaux juste de civils, de colons et tout ça. Et vous pouvez en fait les cibler. Et vous pouvez faire de la communication avec. Et si par exemple vous parlez à un marchand. Alors vous avez des options genre marchander avec. Donc vous pouvez vendre votre cargaison. Ou acheter sa cargaison. Et vous pouvez aussi bien sûr faire le pirate évidemment. Et lui leur dire. Bon donne moi toute ta cargaison sinon je t'attaque. Bon bien sûr des fois quand il y a de la sécurité tout autour de vous. C'est pas, faut pas le faire. Mais vous pouvez faire ça. Donc ça c'est bien. Ça aussi je l'ai trouvé un peu tard. Où vous pouviez en fait parler à n'importe qui. Dès que vous voyez un vaisseau vous cliquez dessus. Vous le ciblez en fait. Et après vous pouvez complètement parler avec. Donc vraiment fun. Il y a tout en fait ce que vous voulez faire. Et c'est tout rapide. Et c'est ça qui est bien. Alors maintenant nous allons parler de l'éléphant. Pour finir cette vidéo. Donc le gros éléphant dans la salle. C'est ça. Donc Bethesda a fait un choix. Ce n'est pas une simulation. C'est un jeu qui se veut arcade, aventure, RPG et tout ça. Ce n'est pas une simulation lente. Si vous me dites que les simulations ne sont pas lentes. C'est faux. Les simulations sont toujours lentes. Pourquoi ? Parce qu'elles simulent notre vie. Elles simulent la réalité. On va parler de ça un peu après. Donc le problème avec ça c'est que les gens utilisent ce point. Et uniquement ce point là pour critiquer le jeu. En disant que le jeu est complètement nul. Voilà. Complètement nul. Il se base sur un seul point. Donc les gens ont des problèmes avec les opinions. Ils pensent que leur opinion est l'opinion en fait de la planète entière. Dieu merci ça ne l'est pas. Et après ils n'ont aucun esprit critique. Et n'arrivent pas vraiment à rester genre au centre. Et à expliquer les bons côtés et les mauvais côtés. Je vais essayer de faire ça. Et je pense honnêtement y arriver. Ce n'est pas très très compliqué. Honnêtement il faut juste avoir quelques neurones. Ça passe. Donc nous allons partir en aventure. Donc si vous voulez un point de vue en fait roleplay. Et un point de vue simulation de Starfield. Là je vais vous donner en fait la simulation la plus poussée dans Starfield. Donc vous allez à votre vaisseau. Et vous montez à bord tout simplement. Vous avez vu que déjà il y a deux options. Vous pouvez monter à bord de votre vaisseau. Ou directement vous mettre dans le cockpit. Donc si on se met directement dans le cockpit. C'est pas roleplay. Mais bon ça gagne du temps. Donc vous allez avancer. Pousse toi madame merci. Vous allez vous asseoir. Dans le siège. Et vous êtes aux commandes de votre vaisseau. C'est parti ok. Donc là vous avez plusieurs choix. Quitter, se lever ou décoller. Donc on va décoller. Boum. Cinématique. Donc cinématique pour décoller. Vous ne décollez pas vous-même. Donc on casse le côté roleplay. Le côté simulation. Est-ce que c'est grave ? Est-ce que c'est pas grave ? C'est une opinion. Personnellement. Je sais que Bethesda a voulu faire ça pour une raison. On va l'expliquer plus tard. Moi ça me dérange pas des masses. Après j'aurais bien voulu aussi piloter. Pour rentrer en atmosphère. Sortir de l'atmosphère et tout ça. Mais on l'a pas. C'est pas trop grave. Ça va pas vraiment impacter votre gameplay. Maintenant on est en orbite au-dessus de la planète. Donc ça c'est ma mission par exemple. Je peux faire R pour ouvrir la carte et voir les missions. Il y a les vaisseaux qui orbitent autour de la planète aussi. Je peux les contacter si je veux. Donc maintenant on peut faire ça. On va faire ça par exemple. Hop. Carte. Et vous voyez la carte. Donc là la carte va montrer les différents points d'intérêt qui existent déjà. Et aussi les différentes parties de la ville si je veux. Et après les différentes missions. En fait c'est très très simple de voir où on peut aller. Mais ce qu'on peut faire aussi c'est faire des points customisés. Donc vous pouvez tout simplement cliquer où vous voulez. Bon là vous pouvez pas parce que c'est de l'eau. Mais dès qu'il y a de la terre en fait vous pouvez vous poser. Et ce que vous pouvez faire aussi c'est vous faites une touche. Et vous voyez en fait les ressources. Donc ça c'est intéressant. Donc par exemple là il y a du plomb. Et ça c'est une montagne. Donc on va faire atterrir. Encore une fois. Temps de chargement ce n'est pas une simulation. Donc temps de chargement. Donc vous allez voir en fait une cinématique. Où votre vaisseau bien sûr atterrit sur la zone customisée qu'on a choisie. Donc vous allez voir un peu ce qui se passe. Bien sûr si vous avez un meilleur SSD que moi. Les temps de chargement sont plus courts évidemment. Donc cinématique. Et on arrive sur le terrain. Tadam. Voilà. Maintenant vous pouvez quitter. Donc quitter ça quitte le vaisseau directement. Et vous êtes directement dehors. Ou alors vous vous levez. Alors pour ceux qui veulent de la simulation on va se lever. Evidemment parce que se lever d'une chaise c'est vachement excitant. Voilà. On va se lever. Et on prend ça. Et on est. Tadam. Et maintenant on est sur la zone. Donc il y a des créatures déjà. J'ai pas trop envie de m'approcher. Il y a des créatures. Donc on va mettre le scan. Et on va voir en fait qu'il y a des zones. Par exemple là il y a une grotte à 700 mètres. Là il y a de la radio. Une onde radio 900, 500 mètres. Il y a des inconnus. Ça c'est des ruines la plupart du temps. Des bâtiments et tout ça. Là on a quoi ? Là on a une créature. Là on a encore un truc inconnu. Et là on a encore un truc inconnu. Et on voit aussi les ressources. Là par exemple le sol c'est du plomb. Si vous mettez des récolteurs là vous allez pouvoir récupérer du plomb. Et après il y a des plantes aussi. Donc voilà. Et si vous faites G pour moi. Car de la surface. Donc il faut comprendre que en fait vous êtes dans une instance. C'est comme ça que ça fonctionne. Donc l'instance elle est comme ça. C'est un gros carré ou un gros cercle. J'en sais rien. Mais c'est une délimitation. Et vous ne pouvez pas en fait prendre votre vaisseau et voler en rase mode par exemple. Et aller genre dans une direction et ne jamais vous arrêter. Vous n'avez pas ce côté là en fait. Et une fois que vous avez vérifié tout ça. Vous avez fait tout ça en fait. Vos petites aventures. Vous pouvez tout simplement quitter la zone. Parce qu'il n'y aura plus rien à faire. A part tuer des monstres aléatoires. Ou récolter des plantes et des trucs comme ça. Donc c'est ça. Ce que vous pouvez faire aussi. C'est vous mettez sur la carte de la planète. Ce que vous pouvez faire aussi. Ça c'est la version plus rapide. Donc là c'est quoi ? C'est une montagne. Et vous pouvez voyager directement. Voilà. Donc là il n'y a plus vraiment d'immersion. Il n'y a plus vraiment de simulation. J'ai envie de dire. Parce que l'immersion on est toujours dans le jeu. Mais il n'y a plus de simulation. Là on va en fait d'une zone à l'autre. Ça c'est sans le fait de monter dans le vaisseau. Se poser le cul sur la chaise et tout ça. De se mettre en orbite et tout ça. Voilà. Et là on est dans une autre partie. Donc encore une fois on a des choses un peu partout. Inconnus. Des créatures. Des ressources. Là de la radio. Là on voit toute une structure énorme. Des vaisseaux aussi qui se posent. Là-bas. Un vaisseau qui se pose. Donc on peut aller le voir. Et des créatures qui volent. Et encore une fois. C'est une instance. Encore une fois. C'est une instance avec différents points. Voilà. C'est comme ça que Starfield fonctionne. Et pas autrement. Il n'y a pas le côté simulation. Alors pour vous ça va être peut-être un handicap. Et vous n'allez peut-être pas aimer ça. On va quitter ça. Vous allez peut-être ne pas aimer ça. Mais ce n'est pas grave. C'est juste votre opinion. Ça ne veut pas dire que le jeu est tout simplement mauvais. Le jeu n'est pas mauvais à cause de ça. Beaucoup de gens en fait sur les vidéos et tout ça. La plupart du temps critiquent. De toute façon les gros jeux. En plus c'est Bethesda plus Xbox. Donc ne vous inquiétez pas que ça, ça critique à fond. Mais ce qu'il faut comprendre c'est que c'est des choix en fait de Bethesda d'avoir fait ça. Ça ne se veut pas un jeu simulation avec la planète qui est déjà faite et tout ça. Je sais qu'il y a énormément. Il y a trois gros jeux d'espace qui tournent. Et Starfield est en gros le quatrième. Mais le quatrième. Donc Starfield n'est pas une simulation. On ne veut pas faire ça. Et est-ce que ça apporte des choses ? Est-ce que ça enlève des choses ? Ça enlève le côté simulation ? Oui. Mais ça enlève le côté lenteur. On connaît tous des jeux comme vous devez faire appel à votre vaisseau. Donc le vaisseau va être dans un hangar. Vous devez aller au hangar pour ça. Vous devez aller prendre un tramway. Vous devez aller... Putain il y a des créatures qui se battent. Vous devez aller... On va monter. Vous devez aller au tramway. Attendre que le tramway arrive. Le tramway ouvre ses portes. Vous rentrez dans le tramway. Vous allez attendre que le tramway fasse sa course. Vous allez attendre qu'il arrive au bon stop. Vous sortez du tramway. Vous allez dans le bâtiment où il y a les hangars. Vous allez récupérer votre vaisseau. Et là vous sortez. Vous avez bien sûr... Bravo. Vous avez perdu 20 minutes de votre vie. Et ça, si ça se passe bien, sans bug, ça vous prend au moins une vingtaine de minutes. Ok ? C'est ça la simulation. C'est ça le problème de la simulation. C'est la lenteur. Alors personnellement j'ai joué à des jeux comme ça. Il n'y a pas de problème. J'ai joué à des jeux qui se veulent simulation et espace. J'aime bien. J'aime bien tout ce qui est simulation. J'adore tout ce qui est simulation. Mais je dois dire que les simulations sont lentes. Et il faut beaucoup d'heures devant vous pour pouvoir apprécier en fait la simulation. Si vous devez jouer une heure ou deux heures honnêtement. Quand vous passez une heure à juste de passer d'une planète à l'autre. C'est chiant. C'est chiant. C'est de la simulation mais ça reste chiant. Dans Starfield non. Starfield ils ont opté pour le fait de toujours pouvoir faire des choses à tout moment. Et très très rapidement. Donc c'est un mélange en fait de couper court avec des temps de chargement et de voyage rapide. En gros c'est comme ça que le jeu fonctionne. Mais après le monde vit autour de moi par exemple. Là on peut voir les différentes choses et tout ça. Les créatures qui se baladent et tout ça. C'est comme ça en fait que le jeu fonctionne. Et voilà. Les gens utilisent ça. Un choix de Bethesda. Pour complètement critiquer le jeu entier. Le jeu n'est pas mauvais. Le jeu n'est pas mauvais. C'est juste qu'il n'a pas ce côté en fait simulation. Ils n'ont pas opté pour ça. Est-ce qu'ils auraient pu le faire ? La question. Est-ce qu'ils auraient pu le faire et le rajouter ? Complètement. Complètement. Après j'avoue que vu que c'est du procédural et tout ça. Quand vous générez procéduralement une petite instance comme ça avec des bâtiments aléatoires et tout ça. Vous avez... Alors je n'y connais pas énormément pour le côté procédural des grandes zones ou des petites zones comme ça. Mais je vais imaginer que vous avez moins de chances d'avoir des problèmes de générer une petite zone que de générer une planète entière procéduralement. Je pense qu'il y aura moins de problèmes pour ça. Et honnêtement pour le moment je n'ai pas eu de problème par rapport aux structures un peu bizarres qui sont à moitié dans le sol ou des conneries comme ça. Je n'ai pas eu ce problème là. Et du coup c'est des zones comme ça. C'est juste des instances. Vous passez d'une instance à l'autre avec des grottes. Par contre après les bâtiments à l'intérieur des fois sont très très grands. Les bâtiments sont très grands. Ou alors j'ai eu des grottes qui étaient extrêmement profondes. C'est comme à la Skyrim et tout ça. C'est à la découverte. C'est très très grand des fois. Mais voilà beaucoup de gens utilisent donc ce point là que j'ai expliqué. Ce point unique pour critiquer le jeu entier. Est-ce qu'ils ont raison ? Est-ce qu'ils ont tort ? Il faut savoir que c'est leur opinion. C'est pas la vôtre. Et pour finir. Est-ce que c'est bien ? Est-ce que c'est mal ? J'ai essayé de rester en fait en plein milieu et de vous montrer le pour et le contre. Pour comprendre que la simulation sera toujours lente. Parce que ça simule la vie. Dans la vie vous ne vous téléportez pas chez vous. Vous ne vous téléportez pas à votre boulot. Ça n'existe pas. Donc les simulations sont très lentes. Il faudra toujours voyager. Il faudra toujours décoller, atterrir, etc. Mais c'est lent. Et Starfield, alors il n'y a pas ce côté simulation. Vous n'allez pas vraiment voler plus ou moins où vous voulez avec votre vaisseau et tout ça. Mais vous avez le côté rapide où vous aurez toujours des choses à faire. Il y aura toujours de l'aventure. Toujours de l'action à faire. Donc voilà. C'est un choix. C'est à vous de voir si vous aimez l'un ou l'autre. Et si jamais Starfield, ça ne vous dérange pas en fait qu'ils enlèvent en fait ce côté simulation. Et que vous aimez quand même les jeux dans l'espace avec la découverte. C'est surtout de l'exploration et de la découverte honnêtement. C'est vraiment ça qui est le plus fun à faire dans Starfield. Vous aimerez le jeu. Donc voilà. Donc si vous voyez des gens qui critiquent complètement le jeu avec un seul point comme ça, c'est pas vraiment fondé. C'est juste qu'eux, ils pensent, ils ont leur opinion. Pour eux, leur opinion, c'est l'opinion de tout le monde. Et voilà. Et basta. C'est tout. Voilà. Moi, personnellement, si quelqu'un me dit, moi, j'aime pas le côté chargement et qu'il n'y a pas de simulation, je dirais, d'accord, ok, c'est ton opinion, il n'y a pas de problème, je respecte. Et je suis d'accord avec toi. Si quelqu'un me dit, moi, j'adore le fait qu'on coupe en chargement et tout ça, et qu'on puisse directement attaquer des bâtiments et faire plein de choses, je dirais, je suis d'accord, je suis complètement d'accord avec toi. Je suis d'accord avec les deux côtés. Moi, personnellement, Starfield, comme il est, ne me dérange pas. Et en dernier, la synchronisation labiale française, c'est de la merde.